Assalamu alaikum Nous allons commencer par la vidéo de l'ensemble Nous allons commencer à parler de la partie l'unique, la partie de l'ensemble, l'inclusion, les parties dans l'ensemble et le complémentaire Nous allons commencer à voir l'inclusion, la partie A Nous allons commencer à voir la définition les remarques, la proposition et les remarques dans l'autre Nous allons commencer à voir la partie B le complémentaire Nous allons commencer à parler de l'inclusion Dans la définition, nous allons soit A et B deux parties dans l'ensemble on dit que A est inclus dans B, il faut que chaque élément de A est un élément de B Donc, nous allons commencer à parler de l'inclusion Nous allons commencer à parler de l'inclusion dans l'inclusion dans l'inclusion Il faut que tous les éléments ou il faut que chaque élément de A est un élément de B Nous allons commencer à parler de l'inclusion avec vous avec un élément de diagramme de 20 Nous allons essayer de l'inclusion ici un ensemble avec l'ensemble qui est le ensemble et qui est une ensemble et qui est une ensemble l'inclusion Il y a et un élément qui est une élément de L en deux parties qui se concentrent l'翼 Nous allons filmer A et qu'on dit Je vais vous dire ce qui est l'inclusion. C'est ce qui est l'ensemble, on appelle A. L'encontre avec moi ce qui est l'ensemble A. Elle va être inclus dans ce qui est B. Donc, l'encontre avec moi. Elle va mettre A, elle va être inclus dans B. Donc, comment est ce qui est l'année en mathématique ? C'est cela qui est le côté E decentralized. Si il y avait un élément, un élément IP時ra. Autommt de façon mais entonces A qui va être inclus dans B. Par exemple ici. J'ai la возможность et attractor. цевoin violence ، et cetteеле ainclusion comme ces qui ont l'ğimizur. Donc, on a a donc dans qui est qui veut admettre. Comment ça va être banking? On va dire à A qui s'approva dans B. ав ce romanovac, Nous pouvons lire A qui est dans B Ou nous pouvons dire que l'ensemble A ou la partie A qui continue dans B Ou nous pouvons dire que l'ensemble A qui continue dans B C'est bon. Et pourquoi vous avez besoin d'avoir une autre chose ? Quelle définition mathématique de chaque élément de A est un élément de B C'est un élément de B C'est un élément d'équivalent par définition A est un élément de B J'ai une partie X de E J'ai cette implication J'ai une partie A qui implique que ça soit un élément de B mais l'on peut montrer que l'on peut montrer l'inclusion c'est la définition il a montré qu'il est vrai donc c'est vrai donc nous avons l'application donc c'est la définition A est inclue dans B c'est bien remarque l'oudenia soit A et B deux parties dans l'ensemble E ou B deux parties dans l'ensemble c'est la définition c'est que A n'est pas n'est pas inclue dans B vous allez voir ce qu'on va dire c'est une seule logique c'est qu'on va dire c'est qu'il est équivalent avec Q alors on c'est qu'il est équivalent c'est qu'il est équivalent avec la c'est qu'il est équivalent Donc pour faire des Nan reais et nous allons mettre la negation. Donc si vous avez les Négations, je peux vous faire des Bélans. Donc nous allons mettre les Négations. Alors, que ce sont les Négations? A n'est pas inclus. On va mettre la bekée à La Inclusion et on va faire l'application. Donc A n'est pas inclus. Donc, comme je vais vous parler de l'adabac. On va mettre la bekée à La Inclusion. Et on va faire l'application. C'est ce que j'ai fait pour cette proposition, j'ai fait la negation. Donc je vais faire le plan de l'équivalence et je vais faire la negation. Quelle est la negation ? C'est la portée X partena E. Je vais te donner que il existe au moins une X partena E. Voilà. Et là je vais faire la negation de l'implication. Quelle est la negation de l'implication ? Quelle est la première fois que j'ai fait la conjonction et la negation. Quelle est la negation de l'implication ? Quelle est la negation de l'implication ? Donc, si l'implication n'est pas inclus dans l'implication B. Quelle est la signification de l'implication ? Quelle est la signification de l'implication ? Quelle est la signification de l'implication ? C'est ce qui vous a dit ? C'est ce qui vous a dit. C'est ce qui vous a dit. Et la deuxième chose, comment on dit ? C'est ce qui vous a dit. Donc, si vous voulez être ensemble. C'est ce qui vous a dit. 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 l'ensemble vide est inclus dans tous les ensembles ou on dit tout ensemble ou tout ensemble est un sous-ensemble de lui-même tout ensemble est inclus dans lui-même je vais vous donner la proposition la proposition la proposition a a, b et c trois ensembles d'un ensemble la proposition a 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 la B signifie que la C seulement si, on dit double inclusion. On dit A inclusion B et B inclusion A. On va essayer la proposition de cette démonstration. Démonstration, on t'a dit ? C'est bon, c'est bon. C'est la proposition de cette démonstration. C'est ici, donc c'est ici, c'est ici, c'est le point qui vient. Je vais vous montrer. C'est bon. Pourquoi nous vous donner une montre ? A, inclusion B, B, inclusion C. Alors, A, inclusion C. Je vais vous remercier. Vous voyez que chaque fois que vous faites ces démonstration? Vous appris cette démonstration. C'est de l'inclusion. Donc ici, on va faire un lien entre l'inclusion et l'inclusion. On va ajouter une autre chose. Qu'est-ce que c'est de l'inclusion? Oui, c'est de l'inclusion. C'est bon. Donc, on veut montrer l'application. On va mettre ceci. On va essayer de montrer l'application. Donc, on va mettre ceci. Donc ici, on va mettre le raisonnement direct. et on va 지난 cette application de C'est bon. Et on va mettre écrit le logiciel. Et on va mettre le logiciel. C'est la prise en leurją. On va mettre A dans la page. Et B dans C. Et on va mettre l'inclusion. Oh tree. L'a première chose là-je. Il y a un élément de A alors je dirais que A, B et C C, 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 T, 3 parties d'ensemble E donc il y a la première chose On va faire un élément de E On a A Enclutant B C'est ce que nous pouvons dire C'est que si tu as un élément de A alors ça va être l'élément de B comment est-ce que tu peux faire ? c'est ce qu'il y a de l'écoute et c'est ce qui est l'écoute c'est ce qui est l'écoute c'est bon comment est-ce que tu peux faire ? l'élément de B est en clé dans C donc automatiquement tout élément de B va être impliqué qu'il y a l'élément de C comment est-ce que tu peux faire ? on va montrer que A est en clé dans C c'est-à-dire je vais montrer que chaque élément de A va être un élément de C on va impliquer que X appartient de C donc si on va montrer la définition de C va être là on va montrer que cette implication c'est bon donc pour montrer cette implication on va aller verser de C on va X appartient de A implique on va faire un positif on va mettre en clé dans C ce n'est pas encore ce n'est pas encore la implication donc plus que X va être un élément de A ça va être un élément de B implique on va mettre en clé dans C on va faire un positif cette implication donc la implication ça va être un élément de B donc puisque x est un élément de b donc on va y avoir x à la partie de c donc on va y aller et on va y aller on va y aller puisque c'est vrai ou puisque c'est vrai donc on va y avoir l'implication c'est vrai on va y aller mais on va y aller donc on va y avoir quand a inclut dans b et b inclut dans c alors a inclut dans c donc on va y aller on va y aller on va y aller au niveau du point on va y aller on va y aller on va y aller on va y aller Nous travaillons ici avec x. Ou x, un élément de E. C'est le nombre de la grande. C'est bon. Ici. Nous allons faire le mot de l'esprit et nous allons aller avec le équivalent successive. Nous allons sortir de cette et nous allons aller avec le équivalent successive. A et T. Nous allons faire ici. Nous allons faire un petit peu de la remarque. C'est un peu de la remarque. A et T. C'est un peu de la remarque. C'est un peu de la remarque. A et T. Toutes les éléments de E. D'un coup A, c'est un élément de F. C'est un peu de la remarque. C'est un peu de la remarque. C'est un peu d'un coup. Il faut dire que A et T. Donc, que ça veut dire ? A part A. D'un coup A. x sub partie à la b Mounezine Achenu qui a une équivalence à la b Manne à khour à l'an-di Doublie l'implication Manne à khour à l'an-di Doublie l'implication Manne à khour à l'an-di Il a quand x sub partie à la a Ra implique x sub partie à la b Et il a quand x sub partie à la b Implic x sub partie à la a Haed l'équivalence Parraqtha Doublie l'implication Il a quand x sub Sous soc partie à la b Et j'ai l'amplification. Qu'est-ce que tu veux dire ? Pour l'amplification. Que tu veux dire ? C'est l'amplification. C'est l'amplification. Pour l'amplification, ce qui tu vois est donc enclou dans cette... C'est ce qui est là. Et ce qui veut dire ? Ce qui veut dire que l'amplification B se inclou dans A. Donc je vais enlever un peu de l'amplification et je vais enlever l'équivalent suivant. Et c'est l'équivalent suivant par définition. C'est bon, avec une autre remarque que j'ai utilisé avec vous ici, où est-ce que j'ai utilisé cette première remarque ? Et avec une première remarque, j'ai dit que cette créature est différent de P. Comment ça veut dire ? Comment ça veut dire ? Comment ça veut dire ? C'est que c'est différent de P. J'ai utilisé cette vidéo, je vais essayer d'aborder avec vous. C'est le complémentaire. J'ai utilisé cette vidéo, j'ai utilisé cette vidéo !